Générique Bonsoir. Au sommaire de ce JT, bilan positif pour la délinquance dans le Rhône. En 2011, les crimes et délits ont baissé de 1,45% selon la préfecture. Des apiculteurs contre les OGM venus de toute la France. Ils ont protesté aujourd'hui devant le siège d'un fabricant de maïs génétiquement modifié. Et enfin, football et la Coupe de France. L'OL se déplace à Nantes dimanche. Les Lyonnais affrontent l'équipe de CFA Luçon en 16e de finale. Une petite baisse et des fortes hausses. Le bilan de la sécurité pour l'année 2011 a été présenté par la préfecture. Aujourd'hui, si dans l'ensemble, la délinquance a baissé dans le département, moins 1,45% l'an dernier. Certains délits sont en augmentation. Les explications de Benoît d'Autriche. 111 428, c'est le nombre de crimes et délits commis dans le Rhône l'an dernier. Et il est en baisse, 2000 de moins qu'en 2010. Satisfaction à la préfecture. Le bilan est positif. Il s'inscrit dans les tendances nationales. Une diminution importante de la délinquance générale, de l'ordre de 1,45%. Et surtout, une très forte diminution de la délinquance de voie publique. Dans le détail, la baisse la plus spectaculaire, c'est celle des vols à main armée. On en ressent 100 de moins qu'en 2010. En revanche, les vols avec violence, eux, sont en hausse, plus 10%. Il s'agit essentiellement de vols de téléphones portables. Et là aussi, nous allons déployer de nouveaux moyens en termes de surveillance pour tenter d'éradiquer ce phénomène. Enfin, le sujet qui préoccupe la préfecture, les cambriolages. S'ils sont en baisse dans les commerces, ils explosent dans les résidences principales. Plus 18,9% par rapport à 2010. Des cambriolages très faciles et très rapides, selon la police. On va très souvent faire un cambriolage d'habitation pour voler rapidement des espèces, du numéraire, des bijoux. Un préjudice minimal, mais qui est immédiatement négociable, si je puis dire. Malgré quelques hausses dans des secteurs particuliers, la délinquance générale est à la baisse et le taux d'élucidation lui progresse un peu. Voilà le message que veut faire passer la préfecture. Et comme au niveau national, le constat est à peu près le même, ce sont des chiffres dont on risque d'entendre encore parler à trois mois des élections présidentielles. Et justement, à quatre mois de l'échéance présidentielle, le balai des ministres continue à Lyon. Après la visite hier de Nicolas Sarkozy et de cinq membres du gouvernement, c'est François Fillon qui sera présent mercredi prochain à l'espace Tête d'or de Villeurbanne. Le Premier ministre assistera à la cérémonie des voeux de l'UMP du Rhône. Ils étaient donc près d'une centaine à venir manifester avec leurs ruches aujourd'hui. Des apiculteurs venus de toute la France ont protesté devant le siège de Monsanto à Brons. Le fabricant de maïs génétiquement modifié est de nouveau autorisé à produire des semences OGM. Plus de précision avec Jean-Marc Roffat. Les apiculteurs crient leur colère devant le fabricant de maïs OGM Monsanto. Selon eux, ce maïs risque d'être planté en France dès février, avec d'énormes risques pour les abeilles et la vente du miel. La première crainte, c'est la disparition des abeilles, donc tous ces produits-là qui nous font disparaître des abeilles. Deuxième crainte, c'est la crainte qu'on ne puisse plus commercialiser notre miel, puisqu'il y aura des OGM dedans. Pour dénoncer le vide juridique qui s'est creusé depuis la suspension du moratoire sur ce maïs OGM, une dizaine d'organisations se mobilisent pour faire réagir le gouvernement avant que ce maïs soit semé. Aujourd'hui, la Cour européenne de justice a cassé le moratoire de 2008 français, donc il n'y a plus aucune règle en France qui interdit l'achat et la mise en culture d'OGM. Pour se faire entendre par l'État, les manifestants s'appuient sur les exemples inquiétants de leurs collègues espagnols et allemands. Certains d'entre eux ne peuvent plus vendre leur miel. En Allemagne, l'affaire a démarré en 2008, lorsqu'un apiculteur allemand s'est vu rendu responsable de la commercialisation d'un miel contenant un OGM non homologué pour l'alimentation humaine. Les apiculteurs préparent d'autres manifestations du même type dans toute la France, car pour eux, si les pollens porteurs d'OGM sont transportés par les abeilles en 2012, on ne pourra plus jamais revenir en arrière. Une semaine après la perte du AAA français, un dernier rapport de Starder & Pause confirme le AA de la ville de Lyon. L'agence de notation précise une perspective positive dans ses conclusions, malgré un ralentissement de la capacité de financement de la ville. Info pratique, la grande pharmacie lyonnaise au Cordelier est désormais ouverte 24h sur 24. C'est donc la nouvelle et la seule pharmacie de nuit à Lyon, après la fermeture il y a deux mois de l'officine Blancher. En cas d'urgence, les lyonnais n'auront donc plus besoin de se rendre à Villeurbanne ou encore à Tassin. Nous sommes assez faciles d'accès. Nous avons une équipe de pharmaciens qui est disponible au service des patients et qui est renforcée même pour la nuit. Et en même temps, nous avons ici à disposition tous les médicaments qui sont utiles en sortie d'urgence, pédiatrie, infectieux, relais des sorties d'hôpitaux. Il y avait cette demande et ce besoin d'avoir une pharmacie qui assure le service de nuit intramuros. Le Salon international de loisirs d'eau a ouvert ses portes aujourd'hui à Eurexpo. L'eau sera dans tous ses états durant tout ce week-end. De la détente au sport nautique en passant par le tourisme, amateurs et professionnels pourront profiter des conférences et des animations jusqu'à dimanche. Et cette année, ce sont les spas qui semblent recueillir tous les suffrages. La Thalasso, le bien-être, les spas, on le voit en poupe. On le voit à tous les niveaux, on le voit aussi bien au niveau du tourisme, au niveau des termes, des spas, des Thalasso qui prennent des proportions de plus en plus importantes. On voit qu'il y a une très très forte demande. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas la place de mettre une piscine va s'intéresser à mettre un spa de nage ou un spa dans sa maison ou sur une terrasse qui demande moins d'espace et qui est quand même très confortable. Sport et football, l'OL affronte Lusson, club de CFA en 16e de finale de la Coupe de France dimanche. Les hommes de Rémy Garde comptent bien continuer à jouer sur tous les tableaux et cela malgré de nombreux blessés. Chris Lovren, Gourcuff et Réveillère sont forfaits pour cette rencontre au stade de la Beaujoire à Nantes. Émilie Deschamps. Le traquenard, il existe partout en Coupe de France. Partout et peut-être même à la Beaujoire dimanche face à Lusson. Mais pour faire oublier sa défaite à Montpellier en championnat, l'OL n'a pas le droit à l'erreur. Après s'être qualifié face à la Duchère, Lyon retrouve en 16e de finale de la Coupe de France un autre club de CFA, leader de sa poule. Je ne pense pas que ce sera le même genre de match parce que déjà on ne sera pas à Gerland, puis on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Tandis que la Duchère, on les connaissait un peu mieux vu qu'en CFA on joue contre eux. Mais sinon, je pense que chaque match est différent. Et sur les 12 joueurs indisponibles pour le match à Montpellier, Lyon va en récupérer 3. Mohamedou Dabo, Alice Isoko et Bafé Gomis. Réveillère, Chris et Gourcuff sont quant à eux forfaits et l'Ovrenne suspendus. Toujours engagé dans les 4 compétitions possibles, l'OL réfléchit encore au possible recrutement d'un défenseur central. Mais la solution en interne avec Samuel Oumtiti qui assure un intérim prometteur pourrait être privilégié. C'est une partie effectivement de la réponse parce que quand il y a des forces vives dans le club, il ne faut pas les obstruer pour des solutions où il n'y aurait que du très court terme ou du court terme. Ménagé au tour précédent, Hugo Loris gardera les cages lyonnaises dimanche à la Beaujoire où l'OL tentera de décrocher son billet pour les 8e de finale de la Coupe de France avant la réception de Dijon en championnat le 28 janvier. Derniers entraînements pour l'Asvel avant son déplacement demain au Mans. Une 15e journée de proa décisive pour la qualification pour la semaine des As qui aura lieu en février prochain à Rouen. Les villes urbannées abordent donc avec sérieux ce match contre le manceau actuel 4e au classement. Et c'est la fin de ce JT. Bonne soirée et excellent week-end sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada ...